Depuis l'apparution du roman emblématique « La machine à remonter dans le temps » de l'écrivain britannique H.G. Wells, les théories sur la possibilité de voyager dans le temps se sont multipliées. Dans l'histoire, un scientifique peut voyager dans le temps et atterrit dans une société futuriste dans laquelle le cannibalisme est normalisé. Depuis plusieurs décennies, d'autres livres ont été écrits sur le sujet du voyage dans le temps, chacun ayant sa propre version de l'idée. Cependant, il existe un paradoxe majeur qui implique le voyage dans le temps et dont beaucoup de gens ne sont pas conscients. Si nous voyageons dans le temps, changerions-nous immédiatement notre propre temps présent ? En théorie, chaque action entreprise par une personne changerait l'histoire pour toujours, orientant le monde dans une direction légèrement différente de celle qu'il suivait auparavant. Si le voyage dans le temps était possible, serions-nous en mesure de rencontrer notre futur nous-mêmes ou nos ancêtres passés ? Il est également possible d'effectuer une action qui nous empêcherait d'exister. Le voyage dans le temps serait-il possible si tel était le cas ? Nous allons discuter de tout ça et de bien d'autres choses dans la vidéo d'aujourd'hui. Le cas mystérieux de Thomas Johnson Thomas Johnson était un garçon de 10 ans lorsqu'il est sorti jouer avec quelques amis dans la ferme de sa famille. La famille avait récemment acheté la ferme et il y avait un étang artificiel qui avait été créé sur la propriété avant que la famille ne s'installe. Le père de Thomas était terrifié à l'idée que Thomas puisse être en danger s'il s'aventurait seul trop près de l'étang. Et il a donc interdit à Thomas et à ses amis de s'y rendre sans surveillance. Pour aggraver les choses, son père l'avertit que des choses étranges se sont produites dans la région récemment. Son père n'avait aucune idée de ce qui pourrait arriver s'il laissait le garçon hors de sa vue. Il y a eu de nombreux cas où des animaux de ferme ont disparu sans laisser de traces. Ils ne laissaient aucune trace de leur départ. C'est comme s'ils s'étaient simplement évaporés dans l'air. Malgré ces événements étranges, Thomas ne se laissa pas décourager et décida de visiter quand même les temps interdits. Ses amis étaient à proximité lorsque Thomas est entré dans l'eau. Ils rapportent que l'eau était très calme lorsque Thomas y pataugeait. Cependant, sans prévenir, l'eau a commencé à bouillonner. Des vagues ont fouetté l'étang et l'eau a commencé à tourner en spirale. Un trou s'est ouvert au milieu de l'étang, formant une sorte de sucion qui a aspiré le garçon sous l'eau. En quelques instants, il a disparu de la vue de ses amis, qui sont restés stupéfaits. La police a été immédiatement appelée et une équipe de recherche a fait de son mieux pour retrouver le garçon. Cependant, il n'était nulle part en vue. Il passe au peigne fin toutes les zones voisines et fouille le lac. Mais le garçon a tout simplement disparu sans laisser de traces. 58 ans ont passé et la famille n'a jamais découvert ce qui était arrivé à leur fils. Un jour, alors que son père se promenait dans la ferme, il a décidé de se rendre à l'étang pour y faire le deuil de son fils. Il avait ressenti de nombreuses émotions au cours des années qui avaient suivi la mort présumée de son fils, si bien qu'il se rendait souvent à l'étang pour se souvenir de ce jour fatidique, rendant ainsi hommage à la mémoire de son fils. Le père, aujourd'hui âgé de 91 ans, raconte qu'alors qu'il était en plein deuil de son fils, l'eau s'est mise à tourner en spirale. L'autre foi immobile a presque immédiatement commencé à faire de petites vagues, formant une autre aspiration au milieu de l'étang. Le père du garçon affirme que lorsqu'un trou s'est ouvert au milieu de l'étang, un adolescent est apparu dans l'eau. Il a immédiatement reconnu ce garçon comme étant son fils, bien qu'il ait vieilli de 5 ans depuis la dernière fois qu'il l'avait vu. Il dit que le garçon était craintif et réticent à le saluer au début, mais il a vite compris que le vieil homme était son père. La police a été appelée une nouvelle fois sur la propriété. Le père ne pouvait pas croire que son fils était revenu après toutes ces années, mais la police était sceptique. Bien que le garçon ait déclaré que le vieil homme était son père, la police pense que le garçon aurait pu dépouiller le vieil homme de son argent. Sachant que l'homme n'avait probablement plus beaucoup d'années à vivre sur terre, ils ont pensé que le garçon avait pu apparaître soudainement pour réclamer la ferme après le décès de l'homme. Cependant, la police a dû admettre que de nombreux éléments prouvaient que ce jeune garçon pouvait être le Thomas Johnson disparu depuis longtemps. Les deux hommes ont fini par changer de nom pour éviter l'attention des médias, et on n'a plus jamais entendu parler d'eux. Personne ne sait ce qu'il est advenu de l'homme ou du garçon. Dans les années qui ont suivi l'incident, de nombreuses personnes ont suggéré que ces histoires avaient été concoctées pour avertir les enfants de ne pas s'approcher trop près des lacs ou des étangs. Cependant, cela n'explique pas la disparition du bétail qui a frappé la région pendant de nombreux mois. S'agissait-il donc d'un simple conte populaire ou ce mystère est-il plus profond ? Le monde ne le saura peut-être jamais. L'incident de Mauberlie Jourdain Charlotte-Anne Mauberlie et Eleanor Jourdain étaient des amis proches et des enseignantes qui vivaient en France. Elles ont publié en 1911 un rapport sur un voyage qu'elles ont fait à Versailles pour visiter le petit Trianon. Le voyage avait eu lieu environ dix ans avant la publication du rapport et racontait que les deux femmes s'étaient échappées d'un groupe de touristes et s'étaient perdues dans un village voisin. Lorsqu'elles sont arrivées pour leur voyage, elles ont appris que les jardins et le château avaient été fermés aux visiteurs. Malgré tout, les deux jeunes femmes se sont aventurées à faire du tourisme sans prendre de guide touristique ni personne avec elles. Il n'a pas fallu longtemps pour que les filles se perdent. Elles ont commencé à se sentir étranges et se sont senties très confuses et désorientées. Très vite, elles rencontrent deux hommes. Les hommes ont dit aux femmes d'avancer et de continuer leur chemin. Il semblait qu'elles avaient réussi à s'aventurer sur une propriété privée. Cependant, les femmes se sont souvenues que les hommes étaient habillés de façon très étrange. L'un des hommes avait des cicatrices sur le visage et semblait être vêtu d'un uniforme traditionnel du XVIIIe siècle. Elles se souviennent que les deux hommes avaient un charisme étrange et les femmes ont commencé à avoir la chair de poule. C'est alors que Charlotte Mauberlie a vu une femme au loin. Elle a identifié cette femme comme étant Marie-Antoinette, la dernière reine de France. Marie se prélassait dans un jardin voisin, ce qui explique probablement pourquoi ces deux hommes se sont approchés des femmes si soudainement. Ils avaient pour mission de protéger la reine. Ce qui est incroyablement choquant dans cette affaire, c'est que Marie-Antoinette est décédée en 1792 après avoir été guillotinée. Pour vous situer dans le contexte, Marie était l'une des reines les plus controversées de son époque. Elle a été au pouvoir entre 1774 et 1792. Elle a été impliquée à plusieurs reprises dans des scandales et était méprisée par de nombreux citoyens de sa nation. Elle avait épousé le roi Louis XVI, mais il leur a fallu 8 ans pour concevoir un enfant. Lorsque Marie accouche, la nation affirme rapidement que l'enfant est illégitime et qu'elle a eu une liaison. Son impopularité se répercute également sur ses efforts politiques, de nombreuses personnes infirmant qu'elle était une sympathisante des nations ennemies. Elle a finalement été reconnue coupable de trahison et devait être guillotinée. Vous pouvez imaginer à quel point Charlotte et Eleanor ont dû être choquées lorsqu'elles ont remarqué la fameuse reine dans la zone commune voisine. Les deux femmes ont poursuivi leur chemin en essayant très fort de comprendre ce qu'elles venaient de voir. Elles entrent dans le château et se retrouvent dans la file d'attente de leur groupe de visiteurs. Il semble qu'elles se soient éloignées du groupe et qu'elles aient été transportées plus de 100 ans en arrière. Elles ont attendu plusieurs années avant de raconter leur histoire au public, bien que de nombreux sceptiques aient affirmé qu'elles avaient inventé cette histoire pour être célèbres. Cependant, les femmes insistent sur le fait qu'elles ont dit la vérité. D'autres sceptiques croient les femmes, bien qu'ils prétendent qu'elles ont pu être trompées par un groupe de personnes déguisées. S'il y avait eu un événement ce jour-là, cela expliquerait pourquoi les hommes étaient déguisés en garde et qu'une femme déguisée en Marie-Antoinette a été vue dans un jardin voisin. Personne n'a été en mesure de confirmer ou de réfuter cette théorie. Et les femmes croient fermement qu'elles ont voyagé dans le temps. L'histoire de Victor Goddard Un homme nommé Victor Goddard a travaillé comme pilote militaire et officier de l'armée de l'air pour la marine et l'armée de l'air britannique entre 1910 et 1951. Victor était très respecté et apprécié au sein de sa communauté et de son entreprise. Au cours des dernières années de sa carrière, Victor s'est montré digne de recevoir le titre de maréchal de l'air. Ce qui lui a permis de commander son escadron de bombardiers lors de la tristement célèbre guerre contre le Japon. Quelques années plus tard, en 1946, il est devenu représentant de la force aérienne royale britannique basée aux Etats-Unis ainsi que directeur du collège d'aviation de Cranfield. Victor est né à Londres et a participé à la Première et à la Deuxième Guerre mondiale. En plus de ces guerres, il a participé à diverses batailles et combats au fil des ans, ce qui en fait un vétéran de guerre très expérimenté. Cependant, en 1951, il a écrit un article pour le Saturday Evening Post qui racontait l'histoire d'un moment où il croyait avoir voyagé dans le temps alors qu'il travaillait sur une mission. Victor a raconté l'histoire d'un vol qui a eu lieu en 1935. Il raconte qu'il volait à bord d'un bombardier léger Hawker Hart alors qu'il survolait un aérodrome à Edinburgh. Sans préavis, il a été pris dans une violente tempête. La tempête a fait trembler l'avion et Victor a craint pour sa vie. Cependant, il a gardé son sang-froid et a réussi à manœuvrer dans la tempête. Néanmoins, alors qu'il traverse une série de nuages de pluie, il affirme avoir voyagé dans le temps jusqu'en 1939. Il raconte qu'au cours de son voyage, il a remarqué des avions jaunes vifs flambant neufs au-dessus de lui. Ceci est remarquable car les avions de cette couleur n'étaient pas utilisés par la FAR à cette époque. Il est également important de mentionner qu'à l'époque du vol de Victor, l'uniforme standard des travailleurs de l'aérodrome était une salopette brune. Cependant, les personnes de cette base portaient toutes une salopette bleue. De plus, la base aérienne qu'il avait survolée était fermée depuis de nombreuses années. Toutefois, lorsqu'il l'a survolée, les bâtiments avaient l'air comme neufs. Ils étaient tous très bien entretenus et ne semblaient pas délabrés ou abandonnés comme il l'avait été à l'époque du service de Victor. Tous les hangars aériens semblaient être en parfait état et les quartiers d'habitation étaient plus agréables que Victor ne l'avait jamais vu auparavant. En tout cas, Victor était choqué et confus par ce qu'il voyait. Les rapports varient d'un journaliste à l'autre mais il semble que Victor allait bientôt se retrouver pris dans une autre tempête. Il a continué à traverser cette tempête comme il l'avait fait quelques instants auparavant et lorsqu'il a atteint l'autre côté, il était de retour à son époque en 1935. Les bâtiments étaient à nouveau abandonnés, les quartiers d'habitation étaient en mauvais état et les hangars aériens étaient dans un état de délabrement. Il a atterri mais n'a parlé à personne de ce qu'il avait vu pendant une décennie et demi. Mais c'est là que le cas de Victor prend une tournure étrange. Bien que le vol de Victor ait eu lieu en 1935, il a fallu attendre quatre ans pour que l'aérodrome dispose des fonds nécessaires à une rénovation complète. Pendant la rénovation, ils ont décidé de redonner au bâtiment son ancienne gloire en réparant les hangars aériens usés et en nettoyant la base et ses quartiers d'habitation. Une fois la construction terminée, la base est identique à celle qu'il avait vue dans sa vision quatre ans plus tôt. Pour aller plus loin, la base a également commencé à utiliser des avions jaunes à la même époque, ce qui prouve que Victor a probablement voyagé dans le temps lors de cette soirée fatidique. Est-il possible que Victor se soit réellement plongé quatre ans dans le futur ? Ou s'agissait-il simplement d'une histoire pour attirer l'attention après sa retraite ? Après avoir quitté l'entreprise, Victor a commencé à voyager dans le monde entier pour faire des discours sur son expérience, ainsi que pour parler publiquement des phénomènes paranormaux et de la possibilité d'OVNI. À ce jour, nous ne savons pas si Victor disait la vérité ou si cette histoire avait été tout simplement inventée. Cependant, Victor a toujours maintenu que cette histoire était totalement vraie. Ce qu'il a vécu ce jour-là reste totalement inexpliqué. ? Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501